... Didier Lallement, le préfet de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine sur le départ. Il remplacera dès mercredi Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, limogé par Edouard Philippe suite aux violences qui ont eu lieu lors de la 18e mobilisation des Gilets jaunes. Les côtes de Nouvelle-Aquitaine devraient être épargnées cette semaine par le fioul échappé du Grande-Déamérica et ce, en raison des conditions météo. Les autorités espèrent réduire, voire éliminer, les nappes d'hydrocarbures avant qu'elles ne touchent le continent. Mais sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine, les communes nettoient les plages des déchets sur lesquels les hydrocarbures pourraient éventuellement venir se fixer. Claverina, l'ours slovène, a lâché dans les Pyrénées-Atlantiques en octobre dernier et qui a depuis élu domicile en Espagne et sorti de son hibernation sans ourson. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Sorita, la seconde ours, hiberne quant à elle toujours dans les Hautes-Pyrénées. Le chantier d'assainissement sous le parking de la mare à Mont-de-Marsan avance. Un bassin de stockage des eaux usées est construit en souterrain pour améliorer la qualité des eaux du Midiou en traitant les eaux de pluie et du tout à l'égout du quartier. Une cuve de béton de 1200 mètres cubes est ainsi réalisée le long du Midiou et construite directement à même la terre. Une technique de construction jamais utilisée jusque-là à Mont-de-Marsan. Le chantier devrait durer jusqu'à la fin de l'année. L'I-Bot, le bateau-restaurant discothèque situé au bassin à flots à Bordeaux a quitté aujourd'hui le quai Armand-la-Londe pour deux semaines. Le bateau va en effet être soumis à un contrôle technique afin de vérifier que la coque a toujours une épaisseur réglementaire d'un centimètre et demi. 360 points vont ainsi être sondés avec des capteurs électroniques. L'I-Bot devrait regagner son emplacement le 29 mars prochain. Une centaine de bénévoles se sont retrouvés hier sur les berges du Gave pour procéder au nettoyage des déchets plastiques. Une action dont le but est de sensibiliser la population à la problématique de ces déchets. Depuis deux ans, une dizaine de débris plastiques ont été comptabilisés par mètres carrés sur les zones témoins le long du fleuve. Le nombre record de bénévoles ayant participé au nettoyage hier montre cependant une réelle prise de conscience.